Maintenant que je t'ai lu Ulysse et le Minotaure en explicitant le vocabulaire c'est à dire en expliquant les mots je vais te lire Ulysse et le Cyclope en lecture rapide c'est à dire que je n'explique quasiment rien je vais juste lire ce qu'il a marqué mais comme tu connais déjà l'histoire et bien tu comprendras aisément facilement. Après dix ans de guerre Ulysse et ses compagnons sont pressés de rentrer à Ithac mais les vents contraires en décident autrement ils poussent comme des jouets les douze navires les douze navires grecs sur la mer agitée par une nuit sans lune les bateaux atteignent une terre inconnue inquiets mais épuisés les marins s'endorment sur la plage le lendemain il s'éveille sur une île remplie de vivres de douceur et de calme face à eux une autre île se dresse verte et surplombée de rochers mes amis déclare Ulysse l'intrépide je veux savoir qui habite là bas restez ici et reposez-vous je pars avec mon équipage Ulysse débarque sur l'île voisine muni d'une outre de vin il grimpe sur la colline avec douze de ses compagnons très vite les aventuriers découvrent une immense grotte cachée derrière des lauriers le coeur battant ils entrent là des agneaux et des chevraux attendent paisiblement leur mère au sol plusieurs seaux débordent de lait crémeux alors que des dizaines de fromages s'empilent sur les étagères fou de joie les gourmands se régalent du bon lait et savoure les fromages cela fait une éternité qu'ils n'en ont pas mangé puis prévoyant le retour du berger ils entretiennent le feu mais le jour avance et petit à petit les hommes s'inquiètent rentrons Ulysse il va bientôt faire nuit disent-ils tour à tour de rôle nous n'avons plus rien à faire ici soudain l'un d'eux demande le silence écoutez j'entends une voix énorme qui parle ainsi ses compagnons frémissent nous sommes peut-être au pays des cyclopes ces terribles géants qui n'ont qu'un oeil au milieu du front Ulysse ne bouge pas cela fait longtemps qu'il pense aux cyclopes il brûle d'envie de les rencontrer brusquement un troupeau envahit la caverne et peu après la terre se met à trembler sous des pages gigantesques épouvanté Ulysse et ses compagnons courent à la recherche d'un refuge trop tard polyphème le cyclope fils du dieu possédon vient de pénétrer dans son antre épais et grand comme une montagne le monstre roule son oeil énorme dans tous les sens il jette à terre un bouquet d'arbres à brûler pousse un rocher pour refermer l'entrée il commence à traire ses bêtes c'est alors qu'il aperçoit les hommes tremblant dans leurs pauvres cachettes que faites-vous chez moi étrangers rougit-t-il Ulysse prend sa respiration pour surmonter sa peur et avance vers polyphème nous sommes des grecs et nous revenons victorieux de la guerre de trois au nom des dieux pour plaire à Zeus leur maître accueille nous aimablement chez toi la caverne résonne d'un rire monstrueux le cyclope ne craigne personne je suis plus fort que les dieux et je ferai ce que je veux après avoir bu un seau de lait il s'affala même le sol et s'endort en ronflant les hommes pleurent et hurlent de terreur dans sa colère Ulysse sort son épée pour la planter dans le coeur de ce monstre il veut planter Ulysse sort son épée pour la planter dans le coeur de ce monstre mais il se ravise si le cyclope mourrait qui dégagerait l'énorme pierre devant l'entrée mieux vaut attendre l'aube et réfléchir dès son réveil le cyclope rallume le feu à nouveau il sort son troupeau en refermant la grotte derrière lui sans perdre une minute Ulysse propose le plan qu'il a mis au point dans la nuit regardez ce tronc d'olivier au milieu de l'enclos nous allons le tailler en pointe nous en ferons une arme contre le cyclope malgré l'horreur qui les glace Ulysse et ses compagnons se mettent au travail en fin d'après-midi le tronc qu'ils ont caché dans la paille ressemble à une lance lorsque Polyphème revient il agit comme la veille et comme le matin il entre dans la grotte la referme il s'occupe de ses bêtes Ulysse choisit ce moment pour s'avancer voilà une autre pleine de vin voilà une autre pleine d'un vin excellent je te l'offre ravi le cyclope en boit une rasade ton vin est délicieux étranger pour te remercier je vais moi aussi te faire un cadeau comment t'appelles-tu ? Ulysse le rusé a pensé à tout il s'invente un nom euh... ma famille et mes compagnons m'appellent personne lentement Polyphème boit le vin jusqu'à la dernière goutte et annonce personne tiens personne personne voici mon cadeau tu seras le dernier que je mangerai et aussitôt il tombe à la renverse dans un sommeil d'ivrogne fin de la première partie de la lecture rapide il restera la deuxième partie c'est parti